Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur Sengas Scrap Manderley, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors pour ma part, ça y est, je vais enfin mieux, le nébuliseur m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, même voire assez rapidement, donc le résultat a été super concluant. Il a fallu en passer par là, mais ça a été hyper bénéfique. Alors évidemment, mes problèmes ne s'arrêtent pas là, sinon ce ne serait pas marrant. J'ai, depuis deux semaines, j'avais vraiment très très mal de ce côté-là, mais quand je vous dis très très mal, je ne pouvais plus me coucher dessus, je pouvais à peine mettre un soutien-gorge, j'avais tout le temps mal. Pas forcément en faisant des mouvements, mais c'était vraiment en marchant, notamment en marchant, je sentais vraiment que j'avais très très mal. Et j'ai fait durer, j'ai fait durer, j'ai fait durer jusqu'à mardi, mardi j'étais en déplacement et là je conduisais, on avait en tout et pour tout 160 kilomètres à faire et je, donc je conduisais et on avait une 308. Et dans cette 308, les sièges étaient un peu formes baquets et le dossier du véhicule de service me faisait vraiment très très mal, tant et si bien qu'au retour, j'ai laissé ma directrice d'unité à l'autoroute, enfin à la sortie d'autoroute là où je l'avais laissée à l'avant, à l'allée je veux dire. Et pour les 20 kilomètres qui me restaient à faire, je conduisais comme ça, je ne pouvais même plus appuyer mon dos sur le dossier du siège. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour le mercredi et je me suis dit là il faut absolument que je sache exactement ce que j'ai, est-ce que je vais passer une radio ou pas. Mais là clairement, il faut que je prenne quelque chose pour me soulager au moins. Et en allant la consulter, elle m'a palpée et elle m'a dit bon à tout coup sûr, c'est une côte soit fêlée, soit cassée. Elle me dit je ne vais pas vous faire passer des rayons pour vous faire passer des rayons comme ça. Elle me dit de toute façon si c'est une côte fêlée ou cassée, le résultat est exactement le même, ça va être long, il n'y a rien à faire, juste le temps. Voilà, le temps de reconsolidation et Inch'Allah. Donc elle m'a mis sous d'alfalgan codéiné, plus, non il n'y avait pas de doliprane, d'alfalgan codéiné et puis des anti-inflammatoires, mais des bons anti-inflammatoires. Et elle me dit, donc ça c'était le mercredi, si vendredi vous voyez qu'il n'y a pas forcément d'amélioration, vous souffrez tout autant, vous me rappelez et on changera de traitement. Une chose que, évidemment, j'ai dû faire parce que vendredi, les douleurs étaient vraiment toujours là et physiquement, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Les nuits sans sommeil dans la douleur et en permanence 24 sur 24, mal, mal, mal. Donc on a beau essayer de combattre ces douleurs, je pense qu'on est tout un peu pareil, dans le sens où on se dit, ça va aller mieux, ça va aller mieux, les jours vont passer, ça va s'améliorer. Et on tire un peu sur la corde et il y a un moment donné où le corps nous dit non, stop, c'est fini. Là, il faut déjà savoir, je pense que ce n'est pas moitié de la guérison, mais en tout cas, le fait de savoir ce que l'on a, ça fait toujours quand même du bien. Parce qu'on sait vers où il faut qu'on aille derrière le chemin que l'on a à faire. Et c'est, enfin, pour moi, en tout cas, j'en ai énormément besoin. Donc, le traitement a été changé. Donc je viens d'aller chercher le nouveau traitement que je vais commencer dès ce soir. Donc en fait, c'est du tramadol, de prise par jour. Donc c'est un médicament, ils appellent ça, en fait, sur un effet lissant sur la journée, qui devrait me couvrir en tout cas un petit peu mieux au niveau des douleurs. Mais je sais que j'en ai pour un mois. Alors la doctoresse, elle m'a fait rire parce que je lui dis, mais ça fait déjà deux semaines que j'ai super mal. Elle me dit, voilà, elle me dit, il faut compter un mois. Je lui dis, bon, ben ça va, parce que j'avais déjà deux semaines que j'ai mal. Elle me fait non. Elle me dit, il faut compter un mois à partir de maintenant. J'ai dit, ok. Donc, mes aventures. Je vous jure, mais c'est pour tout le monde pareil. Je pense que quand on commence à mettre le doigt dans la... Alors là, ça dure, ça dure un petit peu. Donc, avec la crève plus les côtes, enfin la côte. Bon, cela dit, en même temps, je vous ai déjà raconté que je m'étais déjà fait très, très mal à cette côte-là parce que je m'étais pris une gamelle magistrale en vélo. Je m'étais pris, mais une merde. On peut dire ça comme ça. Mais ça, je l'avais déjà raconté dans une vidéo il y a presque un an maintenant. Et c'est pour ça que j'ai du mal à remonter sur un vélo maintenant. Et c'est vrai que je pense qu'une chute de cheval juste avant la chute de vélo... Et là, je sais comment je me suis fait du mal en plus. Je crois savoir, j'en suis quasiment certaine. C'est que même quand je n'étais pas bien, j'avais la crève. Il y a toujours des choses à faire dans le jardin. J'adore être dans mon espace vert. Et cet après-midi-là, j'avais demandé... Enfin, on avait été faire des courses avec Alain. On avait acheté nos plantes tomates ou des trucs comme ça. Et on avait racheté un gros, gros sac de terre de brouillère et de terreau pour que je puisse refaire mes potés à la maison parce que j'avais des petits arbustes, des petites choses comme ça qui étaient dans des petits pots. Et je voulais agrandir les pots pour que les arbustes et les plantes repartent de plus belles et de plus en plus de place pour prendre de la hauteur. Et je me suis fait ça toute seule parce qu'Alain travaillait l'après-midi. Et à un moment donné, je faisais mes mélanges dans ma brouette et j'ai pris ce sac de terre de brouillère. Donc ça, c'était vraiment fin de journée pour refaire tout un mélange. Et au moment de verser le sac, déjà qui était extrêmement lourd, j'ai senti que je devais m'arrêter. Alors, je n'ai pas senti le mal, je n'ai pas senti de craque, je n'ai pas senti de choses comme ça. Mais c'était comme si mon corps me disait « Agnès, là, il faut que tu arrêtes. » Et j'ai laissé tomber, j'ai laissé ma terre, mon terreau dans la brouette et je me suis dit « Ce n'est pas grave, je reprendrai demain. » Le lendemain, je commençais à sentir une douleur. Et cette douleur-là, elle a été crescendo au fil des jours jusqu'à la période où Alain était de nuit, je crois. Et là, je me suis dit « Je ne pouvais plus dormir. » Et là, ça a monté, monté, monté. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Comme quoi, il faut vraiment faire gaffe. C'est vrai que les gestes et postures, je ne suis pas très bonne dans cet exercice-là. Même si Alain me dit souvent, quand je porte des choses lourdes, il dit « Fais travailler tes jambes, tes genoux, mais pas ton dos. » Le dos, c'est hyper sacré. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous raconter ? Alors, je n'ai rien à vous présenter en termes de guidage. Je vais redescendre un petit peu. En termes de guidage, je n'ai rien à vous présenter parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés à New York. Vous savez, notre petite sortie, on va dire presque mensuelle. Sauf que là, ça faisait presque un mois et demi qu'on n'y avait pas été. Et donc, on a emmené mes parents, comme d'habitude. On a mangé dans notre cantine habituelle. Et on a fait les magasins. Donc, on a fait l'espace culturel incontournable. Leclerc également, la parapharmacie. Et puis, mon petit magasin de thé, de café. Et derrière, on a fait Action, Conforama. Et on s'est arrêtés là. On vient juste de rentrer. On a déposé mes parents. Et tant que je suis encore habillée, parce que ça ne va pas durer, imaginez-vous qu'après, je vais passer sous la douche et je vais me changer. Je vais me mettre en tenue de maison. Donc, je me suis dit, allez, t'es encore maquillée, t'es encore habillée. On va tourner ça tout de suite. Et puis, comme ça, ça va vous faire du contenu. Je vous donne des nouvelles. Je ne sais pas encore quand je ferai un prochain guidage. Je sais que j'ai une vidéo très importante à vous faire sur les étiquettes. Je ne l'oublie pas. Elle est toujours dans un petit côté. Mais c'est vrai que là, avec les douleurs, je n'étais pas très... Pour vous dire, même le soir, je restais dans le canapé... Enfin, je reste même encore dans le canapé avec Alain où on va se coucher, on se regarde une série. Donc, je veux vraiment, vraiment prendre soin de moi parce que dans un mois, il y a le bois qui arrive et on a tout à fendre. Et je voudrais passer aussi ma karchère. Et donc, il faut que je sois pleinement rétablie. Je vais vous montrer mes achats. Alors, de chez Action, de chez un petit peu partout, je vais tout vous montrer. Et puis comme ça, il y aura peut-être des choses qui vont vous tilter, qui vont vous faire envie. Alors, ce n'est pas que j'ai envie de vous faire envie, mais c'est aussi juste pour vous montrer ce qui existe et de ce que moi, et c'est de ce que je m'entoure. C'était bien français ce truc-là. Allez, je commence, je prends mon panier. Tout simplement, on va faire un petit peu comme ça. Donc, je pense qu'à mon avis, ça va être le clair, ça. Ouais, c'est ça. Alors, on est passé à l'espace culturel. On est passé à l'espace culturel. Est-ce que je ne ferai pas mieux quand même ? Je suis en train de me dire peut-être de vous mettre là-haut. Ouais, ce serait peut-être mieux parce qu'on y verra peut-être plus clair. Je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça. Il n'y en a pas pour 36 heures. De toute façon, il ne faut pas que je perde trop de temps parce que je dois être un peu short de batterie. Je pense. Fer. Je vous ai retourné dans l'autre sens. Pause, Agnès. Pause. Je recadre mes affaires. Je range un petit peu mon bazar. Alors, si on parle de l'espace culturel, je vais essayer de trouver. Alors, je vais tomber. Espaces culturels. J'ai ça. J'ai ça. Ça. Ouais, c'est super mignon, ça. Ceux-ci, ceux-là. Je vais retrier. Alors, donc, l'espace culturel. Alors, j'ai trouvé des petites choses toutes mignonnes. Alors, j'ai trouvé ça déjà. Alors, ça, c'est vraiment un gadget, mais un gadget très pratique. Vous connaissez peut-être. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, alors, c'est super mignon parce que c'est avec un petit chat avec une pelote et ici, un petit crochet d'attache. et c'est parce que, tout simplement, à l'intérieur, il y a un chiffon pour essuyer les lunettes. Donc, ça, c'est vraiment super pratique parce que concrètement, j'ai toujours mes lunettes sur le nez et je ne supporte pas d'avoir des lunettes sales. donc ici, je vais l'accrocher dans mon sac et comme ça, voilà, visuellement, je ne le chercherai pas trop et j'ai trouvé ça vraiment génial. Et cette petite chose, elle coûtait de mémoire, je crois que c'était 3,99 euros. Donc, vraiment super kiki. J'ai craqué, évidemment, pour un nouveau crayon. Donc, ça, c'est vraiment des designs que j'aime beaucoup également. Je crois que le crayon, c'était 2,99 euros, un truc comme ça. Voilà, donc, tout petit stylo bille mais vraiment avec une jolie petite chouette adorable. Donc, ça, ça va aller dans mon sac à main. J'ai également craqué pour ce joli petit plateau avec des chats. Ben oui ! Alors, 5,99 euros. Voilà, j'ai pas la collection, le nom de la collection. Voilà, donc ça, ici, ben ça, c'est pour poser toutes mes petites affaires, généralement de scrap. J'aime bien utiliser des petits plateaux. Et j'ai trouvé également ceci. Alors ça, ce sont des plaques de gomme. Donc ça, c'est une plaque de gomme pour 1,43 euros. Et cette plaque, elle mesure 10,5 sur 10. Donc, j'en ai pris 3 pour utiliser avec ces outils-là de lino-gravure. donc vous connaissez peut-être. Donc ça, c'est un kit qui coûte quand même un peu bonbon. Il coûte 14 euros quasiment. Et donc, c'est pour se créer soi-même des contenus. Donc là, cette chose-là, je vais la tester avec vous. Donc ici, voilà, on a l'outillage pour. Donc avec 3 embouts. Comme cela. Donc il y a un, ils sont numérotés. Un embout de 7, un embout de 1 et un embout de 2. 1, je ne suis pas convaincue. Ou 4. Je suis à peine convaincue là. Voilà, donc des embouts comme cela. Donc vraiment pour creuser la gomme. Voilà. Et ces embouts-là, évidemment, vont venir se fixer là et là derrière, voilà, c'est pour le faire ressortir. Ici. Donc on va tester ça ensemble. Ça faisait longtemps que ça me tentait, cette histoire. Donc là, écoutez, on va tester ce genre de choses. Donc là, j'ai pris 3 plaques. Pour l'instant, il en existe des beaucoup plus grandes. Mais déjà, 3, je me suis dit, c'était déjà pas mal. Donc le kit de 3 outils 14 euros et les petites plaques comme ça à 1,49 €. Donc pour l'espace culturel, c'est tout. Non, j'ai juste repris pour moi, ça c'est pour ma couture. C'est pour fixer les ourlets avec du papier protecteur. Donc ça, c'est pour coller. Tout simplement, ça, j'en avais plus. Donc il fallait absolument que je refasse mon stock. Ensuite, alors on est passé, alors je suis passée à la pharmacie donc c'est pour prendre une méga bande, une bande de crêpes. C'est pour que Alain joue à la momie ce soir parce que les nuits sont tellement très très douloureuses que je vais faire comme un strap. La pharmacienne m'a dit il n'y a que ça qui ira bien. En tout cas, pour se sentir bien maintenu, il va avoir l'impression que la côte est flottante et il va vous perforer tout ce qu'il y a à côté. Et puis, j'ai pris des petites pastilles d'Europolis avec un cœur liquide de propolis avec goût miel. c'est nos pastilles, on va dire, un peu préférées. Alors, je ne devrais peut-être pas le dire mais c'est qu'avec Alain quand on est couché le soir et qu'on regarde une série, voilà, c'est sans sucre. On aime bien se faire une petite pastille comme ça dans la télé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ensuite, de passage à la parapharmacie. Alors, parapharmacie, bien sûr, j'ai pris ma crème de jour. Alors, on m'a déjà demandé et c'est rigolo. Quelquefois, j'ai des messages qui me demandent mes routines de soins. Et alors, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, cette crème, ils appellent ça un baume-visage ultra-réconfortant. Il nourrit intensément, apaise, répare. Il est au miel, à la propolis et aux huiles précieuses. Donc, c'est de la marque Nuxe et j'aime beaucoup cette marque. J'ai énormément de produits de cette marque-là. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait ma ménopause précoce, très précocement, j'en suis maintenant débarrassée, mais c'est vrai que ma ménopause, je l'ai eue à l'âge de 42 ans. et je ne pouvais plus supporter aucune, aucune, aucune crème. Et j'ai réussi à trouver cette crème-là au bout de deux ans, deux, trois ans de galère et je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment celle-ci qui me nourrit le mieux et j'en suis vraiment pleinement satisfaite. Un pot me fait, je m'en sers matin et soir, un pot me fait un bon mois et demi, voire presque deux mois. Donc, en parapharmacie, je l'achète, là, elle est montée à 22 euros et donc, en parapharmacie Leclerc et par contre, dans les autres pharmacies, elle peut atteindre jusqu'à 30 euros. Donc, moi, je préfère aller la chercher évidemment à la parapharmacie. Ensuite, à la parapharmacie, donc, ça fait partie aussi de mes routines de soins, j'utilise de l'eau florale pour me nettoyer le visage. Alors, je le lave aussi au savon, mais au savon au miel, c'est vraiment un savon au miel que j'achète dans l'institut de beauté de ma copine qui est esthéticienne, mais qui, en fait, effectue tous ses soins autour des produits de la ruche. Et donc, je me lave régulièrement le visage avec le savon, ça, c'est une chose, mais par contre, le matin, j'aime beaucoup me passer de l'eau florale et le soir avant de me coucher. Donc, celle-ci, là, aujourd'hui, j'ai opté pour verveine odorante, donc, elle est raffermissante, elle est pour tout type de peau et sinon, j'en ai une au bleuet, généralement. Voilà. Quelque fois au jasmin, mais celle-ci, verveine odorante, je pense qu'en plus, elle va sentir, elle risque de sentir assez frais. Elle sent super frais. Donc, je pense que pour l'été, ça va être vraiment sympa. Donc, je me pchite, en fait, le visage et puis après, avec un coton, alors pas les cotons hydrophiles, mais les cotons tissus, je tapote un petit peu, mais j'aime beaucoup, en fait, utiliser ces eaux florales. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des eaux micellaires et les eaux micellaires, personnellement, ce que je peux vous en dire, c'est que c'est vraiment pas très, 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 très bon pour la peau ou en tout cas, il faut les rincer parce qu'une eau micellaire, malheureusement, ça reste un corps qui reste sur la peau, pas forcément du tout même naturel et c'est vrai que pas beaucoup de personnes savent qu'il faut rincer les eaux micellaires. Voilà, c'est de source sûre. Ensuite, je me suis, je me suis pris également un eau de parfum de Baird West. elle est à la verveine et à la clémentine, donc elle est pétillante, lumineuse, certifiée bio, cosmos et 100% origine naturelle, eau de parfum, verveine et clémentine, séduit par sa fraîcheur, elle enveloppe la peau d'une senteur subtile, apportant confort, réconfort et bien-être. Donc c'est du 100% d'origine naturelle fabriquée dans le sud de la France. Elle est testée sous contrôle dermatologique et c'est une formule vegan. Donc voilà, donc c'est du produit 100% français et ça, c'est ce que j'aime beaucoup également. Donc c'est une autre parfum, donc évidemment, on en met très très peu. Elle fait 50 ml et je l'ai testée là-bas avec les testeurs et franchement, donc alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise le soir exclusivement après la douche. Voilà, donc j'aime bien me mettre des eaux fraîches comme ça le soir. J'aime beaucoup les produits Occitane, Occitane, oui c'est ça, mais de part chez moi, on en a très très peu, voire rarement, voire jamais. La dernière fois que j'en ai trouvé, c'était à Nantes. C'était juste avant de prendre l'avion pour le Maroc et j'avais dit ah ben, je reprendrai au retour et on n'est pas repassé par la boutique au retour, on n'a pas eu l'occasion donc mais les produits Occitane, c'est vraiment, je kiffe ces produits. Je pense que c'est mes produits préférés mais chez nous, on n'en a pas. Donc on passe dessus. Donc ça, c'était pour la parapharmacie. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans le scrap, bien sûr. Et puis ensuite, on est passé chercher notre café en grain. Donc c'est un café en grain à l'amande grillée. Donc c'est un café pur arabica, aromatisé, amande grillée. Et je peux vous promettre qu'il est top, top, top. Donc torréfaction fraîche et c'est vraiment là aussi des produits de toute confiance et on achète uniquement notre café dans cette boutique. Donc là, on a misé, on voulait amande grillée, noisette. Ils n'avaient plus de noisettes donc j'ai pris uniquement de l'amande grillée parce qu'on est complètement fan de ce café-là. Alors le café, nous, on en prend le matin et puis quelques fois, quelques fois l'après-midi, mais c'est assez rare. Nous, après l'après-midi, on tourne à la hoté et à la tisane. Donc là, je me suis pris mon thé. Ça, c'est du thé vert à la menthe et il sent super bon. Donc dans ce thé-là, pour en économiser, on va dire un petit peu, à cette saison, j'ai un énorme pied de menthe. Alors menthe naturelle et après menthe poivrée et je rajoute également des feuilles de menthe dedans. Et puis à la parapharmacie, pardon, j'ai oublié, voilà, les oeufs phytoses nuit. Donc ça, Alain, il adore. Alain, il bosse en 3-8. Moi, j'en prends aussi. Mais Alain adore sa petite tisane le soir pour tout vous dire. Ensuite, on va passer à Action. Alors Action, j'ai fait un investissement. Et oui, donc je me suis acheté la... une plastifieuse parce que j'en avais une mais elle m'a lâchée. Donc il a fallu que je réinvestisse. Et en plus de ça, l'autre, elle faisait A3, elle me prenait beaucoup de place et je me servais très peu du A3. Donc là, maintenant, c'est pas plus mal parce que je vais avoir la plastifieuse ici à disposition sur cet espace-là. Donc autant vous dire que ça va être carrément plus pratique. Je pourrais plastifier ici avec vous devant vous. Donc ça, les feuilles, j'en avais déjà tout plein. Hop. Et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre vous ont acheté ce même matériel. En sont très, très contents. Donc je me suis dit que je ne vais même pas voir ailleurs. Je garde Action comme référence parce qu'on m'a fait le reproche d'aller très peu chez Action, de faire très, très peu de Haul Action. Alors si je ne fais pas de Haul Action ou si quelquefois, c'est vrai que je présente très, très peu de produits, c'est que malheureusement, dans nos actions, ils sont très, très peu achalandés en matière de matériel de Scrab. On n'a vraiment pas trop de bol là-dessus ou alors on a les nouveautés mais six mois après. Donc je ne sais pas que je ne veux pas vous présenter des produits Action, c'est que je n'en ai pas. Vraiment, c'est la misère. On a plus de choses de déco pour la maison, ça oui, ça il n'y a pas de souci mais après, en termes de Scrab, ben non, on n'a pas, là vous voyez, on n'a pas de nouveaux blocs, on n'a pas, je pense que ce que j'ai, c'est à la limite presque des vieilles rides. Donc voilà. Donc là, la petite machine, c'est nickel, je vais pouvoir la mettre vraiment tout près de moi. Je suis contente, je suis contente de l'avoir achetée. Allez, je continue, je n'en ai plus pour longtemps. Donc là, on va passer vraiment à Action. Donc je me suis pris du papier transfert parce que je voudrais me faire quelques petites choses avec du papier transfert. Donc je me suis pris une plaque. Donc il n'y a que quatre feuilles. 4 feuilles pour des fabriques légères et une pour une fabrique d'arc. Alors, ah oui, d'accord. Une ici. Ok. Oups, tout va tomber. Une, deux, trois, quatre. Effectivement, quatre légères et une beaucoup plus épaisse. Rouge. C'est ça ? Elle n'est pas vraiment plus épaisse. Elle est, ah non, non, elle est beaucoup plus opaque en fait. Je crois que ça doit être ça la différence. Bon, écoutez, en tout cas, je n'ai jamais fait. Alors, il va falloir. Non, non, je pense que ça va être pratique. Je pense que ça va être pratique. Puis il faut que je, il faut que j'apprenne, tout simplement. Il faut que j'apprenne. Donc on verra ça. Je ne sais pas si je le ferai avec vous. Je n'ai pas décidé de quoi que ce soit. Alors, par contre, ici, j'ai pris, alors du papier, c'est de la protection, de la protection quand on fait des travaux ou n'importe quoi. mais j'ai trouvé le format sympa et c'est la matière. Vous savez, pour les jeunes qu'on a toujours tendance à mettre un petit peu des papiers chelous dedans. Donc là, je voudrais voir ou même peut-être pour faire des tout petits embellissements. Ah ouais, il est sympa. Mais oui. Et avec, et voilà, on a une petite bande collante qui se présente comme ça et je pense qu'on va peut-être pouvoir faire, même si je ne me sers pas de la bande collante, mais vous voyez, regardez la finesse de ce papier-là. Je pense que pour faire des pages de junk ou alors des petits embellissements, ça, ça va être sympa ça. Ça, ça me plaît bien. Donc alors, on est vraiment sur ce produit-là. Donc il y a 30 cm sur 20 m, quand même, c'est pas mal. Et écoutez, c'est fait en quoi ? Ouais, ils appellent ça la meskin tape, évidemment, bien sûr. Mais non, non. Voilà, donc ça, c'est ça. Donc rayon bricolage. rayon bricolage. Alors toujours dans le rayon bricolage, je me suis repris, mais ça, en même temps, c'est aussi pour la maison. C'est un rouleau pour faire les colis, pour entourer les colis. Mais la matière me plaît également beaucoup. Donc là, c'est pareil, pour coller sur des pages, pour faire, voilà, pour faire des pages, je pense, des pages de collage. Je pense à ma soeur hier parce que je suis allée la voir. elle a fait des pages de collage et moi, concrètement, je verrais bien des, voilà, soit des tamponnages sur ce papier-là. Donc ça, ça m'a bien beauté. Ensuite, si, j'ai pris également, alors ça, c'est un anti-slip, carpet tape. Donc ça, là, c'est pareil. Je voudrais voir ce que je peux en faire. Alors, c'est vrai que j'aime bien dériver un peu les produits quand je peux, quand j'ai les idées aussi. C'est juste histoire d'essayer, de tester. Et après, je me dis que de toute façon, ça, ce genre de choses, ça peut toujours servir aussi pour la maison, pour éviter que des choses ne glissent sur, voilà, sur des supports. Et là, voilà, cette espèce de nid un peu d'abeille me parlait bien. Donc, à voir ce que je peux en faire. En tout cas, je vais en prendre un petit bout pour garder dans ma loge et essayer de voir ce que je peux faire avec. Ensuite, alors, ensuite, si, alors je me suis pris Sophie, si tu me regardes, Sophie, c'est ma sœur, donc je vous disais, hier, on est allé prendre l'apéro chez eux et puis, elle me montrait tout ce qu'elle avait dans son atelier. Elle est très, très, très achalandée et elle fait des collages papier et elle m'a présenté ses cahiers que je n'avais jamais vus et elle me dit, ben moi, je fais mes pages de collage ou des pages de journal, de art journal et vraiment, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai trouvé super beau avec ces mélanges de papier là, craft noir et blanc. donc ça, ça va virer par contre, voilà. Mais ouais, ouais, non, franchement, top. Et puis bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas excessifs. Et puis voilà, le rose, il y avait d'autres couleurs mais qui m'intéressaient un petit peu moins quand même. et j'ai trouvé franchement des trucs que j'ai adoré. Je les ai adorés. je ne sais pas si vous en avez certainement de toute façon mais je n'en ai pas trop vu des trucs comme ça. Mais moi, je me suis pris ça. Je pense que ça va aller beaucoup plus pour le travail. Je vais l'emmener au bureau. Celui-ci, c'est un porte-document mais j'aime bien la conception. Voilà, avec des pochettes. Des pochettes comme ça là. Ah mais non, attendez. ça ira bon pour vous. Et avec des possibilités d'insérer des documents comme ça. Et ici, vous pouvez... Non, vous ne pouvez pas. Non, pardon. J'ai dit une bêtise. Je croyais qu'il y avait d'autres pochettes à l'intérieur. Si, voilà, il y a même des pochettes ici à l'intérieur. Donc, non, franchement, nickel. J'ai trouvé ça vraiment génial. Donc ça, je vais l'emmener au bureau. je vais me l'emmener au bureau. Et j'ai trouvé, alors ça, je les adore. Regardez ça, ces belles pochettes. Elles sont super mignonnes. Donc là, ici, on a, voilà, la petite, une jolie déco dessus. elle est complètement collée, celle-ci. Et vous avez vos pochettes. Elles sont toutes simples. Mais j'ai trouvé le design hyper simple aussi. Mais vachement pure. Regardez-moi ça, ces beautés de pochettes. Elles sont super mignonnes. Donc là, du coup, j'en ai pris une, deux comme ça. J'en ai pris deux comme ça. Et j'en ai pris une comme celle-ci et une comme celle-là. Est-ce que vous aussi, vous validez ce design-là de pochettes absolument craquantes ? Je pense qu'il y en a qui vont partir aussi au bureau parce que moi, j'adore au bureau professionnellement avoir des jolies pochettes comme ça. Donc je pense que je vais les emmener aussi. J'ai paumé mon sac. Ça fait du bien au coup de ça de se pencher comme ça. Ouh, que tu t'es fait du bien là. Mais longtemps après. Et puis, en gros, pour le scrap, ah si, j'ai enfin trouvé des fleurs comme ça. Mais oui, parce que moi, je n'en avais pas. Je n'en avais pas eu avant. Donc j'ai pris celle-ci, ces coloris-là. Et puis, je suis bien contente parce que voilà. J'en ai au moins quelques-unes. Je n'en ai pas besoin de 36. ça me suffira bien. Je n'en veux pas plus. Mais en tout cas, voilà. Ça, j'ai repris du fil comme ça parce que j'ai vu une vidéo de Jicare qui s'est bien éclatée avec du gel résine également. Et elle avait plein de petits embellissements en fer. Bon, moi, je ne les ai pas encore ces embellissements mais ça ne va pas tarder. Mais en attendant, je vais essayer de faire quelque chose avec du fil de fer comme ça. Il faut que je fasse des tests. Oui, oui, oui. Il faut que je m'amuse toute seule dans mon coin. Et puis, pour finir, il n'y aura rien d'autre de scrap mais que des petites choses de décor à faune. Par exemple, voilà, une petite lampe UV pour mettre dans le jardin. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Mais franchement, trop mignonne. Alors, soit je la mets dehors. Ouais, je vais voir. Franchement, je vais voir. Mais ils en avaient plein comme ça. Avec des couleurs un peu différentes aussi. Mais des trucs comme ça, j'en ai plein le jardin. J'adore les lampes comme ça. J'adore les lampes comme ça. Allez, tac. Et puis, après, pour la déco jardin également, j'ai trouvé les jolis papillons. des super butterflies comme ça. Et regardez, en fait, ça s'accroche comme ça. Alors, j'ai pris un verre, un bleu, un verre, un rouge. Donc, je vais aller les installer dans mon petit jardin sur des pots de fleurs, des petits coins de grillage et tout et tout. Là, c'est pareil, je mets beaucoup de couleurs dans le jardin maintenant. Avant, je ne m'en tenais qu'à une seule et même couleur et maintenant, je mets de la couleur, je fais péter les couleurs et un orange. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà, ça y est, j'ai fait mon retour de course. Je vous réinstalle là et je crois qu'il va me rester à ranger tout ça. J'en ai pour un petit moment et puis, et puis après, viendra l'heure de la louche. Par quoi je termine ? Qu'est-ce que j'avais de spécial à vous dire ? Alors, il y aura une vidéo qui, j'ai réalisé une vidéo, donc ça, c'est sur ma participation au concours de Tina. Donc, je lui ai envoyé ma participation, elle devrait la recevoir donc début de semaine prochaine. Donc, j'ai tourné, j'ai tourné une vidéo, voilà, au moment où je créais la participation. Donc, c'était, c'est des carreaux des cartes de carreaux, des cartes de carreaux, des cartes de carreaux, et j'en ai profité pour faire un, voilà, un petit guidage tout simplement. Et cette vidéo, elle ne sortira que, ben, après la fête des pères, parce que Tina réalisera son tirage au sort après la fête des pères, le jour de la fête des pères, donc je vous la sortirai après. En termes de vidéos, tout de suite, maintenant, je ne sais pas encore ce qu'il y aura de prévu. Je vais, je ne sais pas, bon, si, il y aurait, il y aurait évidemment celle avec la création des étiquettes, mais ça, ça va être plus une vidéo sur une micro formation informatique, tout simplement pour vous expliquer comment, moi, je réalise ces planches de sentiments. Alors, pour rappel, les premières planches de sentiments sont disponibles. je peux encore les offrir, mais pas les autres, pas les, celles que je vais vous apprendre, ça, par exemple, celle-ci, je, je ne les distribue pas. Voilà. Et puis, autre petite piqûre de rappel, si je, si je peux me permettre, beaucoup de personnes me posent des questions dans, dans les vidéos, et c'est quoi ce matériel, et ceci, et cela. Si, toutefois, vous voyez que je ne vous mets qu'un cœur et que je ne réponds pas à vos questions, c'est-à-dire que soit la réponse se trouve dans la barre d'infos, j'ai mis le lien ou quelque chose comme ça, ou la réponse se trouve dans la vidéo. Si je ne réponds pas à votre question, j'ai bien vu votre question, mais je n'y réponds pas ou je ne ré-réponds pas parce que la réponse se trouve dans la vidéo. J'ai beaucoup de commentaires, je ne peux pas me permettre de, à chaque fois, de répéter les mêmes choses, de réécrire les mêmes choses, ce serait trop chronophage et à partir du moment où je suis certaine d'avoir lâché l'info, je ne me répète pas, je ne fais pas de la redite, sinon ce serait beaucoup trop long. Donc, voilà, les personnes qui me disent, tu ne réponds pas à mes questions, c'est parce que tu as déjà la réponse. Logiquement, voilà, la réponse, tu l'as déjà. je mets un cœur, elle ne m'a pas répondu, Agnès, alors il faut que j'aille reprendre la vidéo, je regarde dans la barre d'infos, il peut y avoir la réponse à ce niveau-là ou alors dans la vidéo en elle-même. Alors, merci beaucoup à toutes mes abonnées également, toutes celles qui viennent à mon secours pour répondre à d'autres abonnés à la communauté à ma place. Sachez que moi, ça me rend énormément service, je ne suis pas là pour vous dire s'il vous plaît répondez à ma place. Non, non, c'est que je sais que certaines d'entre vous passent, voilà, sur les commentaires, elles se disent, ah, mais ça, je connais la réponse, donc je vais anticiper et je vais donner la réponse plutôt que se soigner ce qu'ils le fassent. Et sachez que moi, j'apprécie énormément, donc merci beaucoup de votre aide et de votre assistance parce qu'elle me fait du bien et que, autant vous dire que pour moi, quand les réponses sont données, même très, très rapidement, vous avez bien remarqué que les réponses aux commentaires, je l'ai fait quelques fois six jours après, c'est beaucoup trop long, je le conçois vraiment. Mais, il ne faut pas faire autrement. Après, quand je commence à répondre aux commentaires, je me mets sur mon ordi, vous le savez, et là, après, ça part et je réponds à tout, je me mets vraiment à jour et malheureusement, voilà, une autre vidéo arrive et il y a de nouveau des commentaires et voilà, il y a des réponses à faire. mais merci en tout cas pour toute votre super belle gentillesse, votre aide, votre fidélité, vos mots mais qui sont à chaque fois mais source d'une énorme chaleur parce que, et je vous le dis et je vous le répète, il paraît que je vous donne, et bien sachez que vous me donnez énormément également parce que je n'ai pas forcément confiance, oui peut-être, ça c'est pas sorti par hasard ça, je n'ai pas toujours à leur confiance, oui, mais ah bah j'ai bouffé ce que je voulais lire, ah j'ai bouffé la com, j'ai mangé, je ne sais plus, bon ça va me revenir quand je vais regarder la vidéo mais alors aussi, on m'a demandé des nouvelles de Piotre, donc Piotre va très très bien, il nous a fait encore un cirque phénoménal, hier soir, figurez-vous qu'il est monté dans l'olivier, grimper sur le toit, mais vraiment sur la grande toiture et que monsieur ne savait plus en descendre, et puis, donc moi j'étais complètement en panique, affolée, Alain me dit, il est monté, il va descendre tout seul, oui mais tu comprends, s'il se fait mal, moi je ne voudrais pas aller chez le vétérinaire, et nanana, il dit, on va se coucher, tu le laisses se débrouiller, et ça a dû cogiter quand même un petit peu, il est allé dans son atelier, il est allé chercher une planche, on est allé chercher une planche, et il a fait une rampe, une rampe pour qu'il descende en fait du toit de la paillote, donc le toit le plus petit, et hop, qu'il descende sur la poubelle jaune, et hop, hop, après qu'il fasse son petit bout de chemin, il nous a retrouvés dans le lit dix minutes après, donc il est descendu très très vite, de son toit, mais non, non, il va, franchement, il va super bien, il a beau poil, et super caractère, encore, voilà, avec ses lubits de chat, avec ses lubits de chat, je suis en train de regarder le ciel, figurez-vous que, ils ont annoncé de l'eau pour demain, je pense qu'elle va arriver beaucoup plus tôt, et que j'ai encore prévu un barbecue, et qu'on risque d'être dans la, moi les poissons vont retourner à l'eau, je le sens, bon, oh quel bazar, enfin bon, voilà, sinon c'est toujours des petites aventures, des petites bricoles comme ça, l'autre jour, j'avais complètement oublié de vous raconter également, sortait le film des trois mousquetaires, ou chose comme ça, mais je ne sais plus si je voulais raconter ou pas, et c'est qu'à là, il me la ressort souvent, et puis je me dis à chaque fois, ah, je ne suis pas sûre de l'avoir raconté à mes abonnés cette histoire, enfin, bref, il me dit, oh là là, j'aimerais bien aller voir les trois mousquetaires, ok, et pas de souci, je regarde le programme, ah tiens, regarde mon chéri, ça passe la semaine prochaine, t'as beaucoup de chance, donc pile, alors hop, ce jour-là, alors nous, on a un petit cinéma, donc le film, il passe, il passe trois fois, oui, trois, quatre fois, grand maximum dans la semaine, et puis après, terminé, on n'a pas le plus, il passe à autre chose, et donc je lui dis, écoute, il passe ce soir-là, tu ne travailles pas, nickel, c'est le seul soir possible, donc go party, on y va, nous la partie, évidemment, un dîner de bonheur, et nous préparer, on va au cinéma, et là, on arrive, donc dans une petite ville, on se dirige vers le cinéma, et là, bizarrement, je regarde le cinéma de loin, et je fais, hum, c'est étrange, il n'y a pas l'affiche, et quand il n'y a pas l'affiche, c'est que généralement, le film, il y a un souci, et là, on descend de voiture, on se gare, et on arrive aux portes, du cinéma, et là, on voit ce soir, un film de je ne sais pas trop quoi, et je regarde le programme, il était passé la semaine d'avant, oh ben alors là, j'en ai entendu parler, il m'a dit, ouais, tu me la copieras, et tout, oui, bien sûr, allez mon chéri, je te paye le cinoche, et tout, oui, oui, je peux vous dire que maintenant, le programme, je vais le regarder deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois, s'il faut, mais je n'ai pas intérêt à lui refaire ce coup-là, parce que je pense que là, s'il me l'a pardonné une fois, la deuxième fois, je pense qu'à mon avis, il risque de le prendre très très mal, et je pense qu'il n'aurait pas tort, voilà, allez, sur ce, je vous ai raconté assez d'ânerie, et je vous ai présenté, ce que je pouvais vous présenter, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je vais, oh si, je vais essayer de vous galer, juste après ça, des vidéos de piottes, que j'avais fait la semaine dernière, tout ça pour vous montrer qu'il va très très bien, sur une vidéo, ne vous inquiétez pas, il ferme un oeil, c'est juste qu'il vient de se réveiller, qu'il a la tête dans le fion, voilà, tout simplement, et je vais vous passer ça, histoire quand même, que vous puissiez prendre des, des petites, pas des petites nouvelles, mais que vous puissiez vous rendre compte, par vous-même, que piottes va très très bien, allez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon samedi soir, une bonne fin de grand grand week-end, et on se retrouvera à un de ces quatre, dès que je fais une trouvaille, peut-être, voilà, il y a peut-être un truc qui va me venir, et que peut-être la semaine prochaine, vous aurez une vidéo, pour l'instant, je ne vous dis rien, et puis on verra bien, d'accord, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et à tout bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501